Good morning, allayyiden, messieurs, aujourd'hui, l'élonishmat Abraham, mordechai ben Yitzrak et Fani et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez vous aider une prochaine tuyau, mais je t'ai à contacter de 5 minutes éternelles. Je me permets de vous prendre une petite minute pour faire un appel à une mitzvah de Tzedakah très grande. Malheureusement, on a eu de nouveau une tragédie dans notre quartier. Une jeune maman de 8 enfants, 42 ans, qui est décédée vraiment soudainement. Ils lui ont découvert la maladie vendredi. Vendredi, elle est rentrée à l'hôpital à cause de douleurs. Ils l'ont découvert, mardi soir, elle était déjà enterrée. Et il y a malheureusement 8 orphelins, la plus petite de 7 mois, la plus grande de 13 ans. Une famille qui vivait, bon, il craque, mais tant qu'il y a de la joie. C'était une maman très messoura qui se tenait à fond pour sa famille, pour les éduquer. Elle était très proche de ses enfants. Imaginez, maintenant d'un coup elle part, c'est un dossier psychologique pour chaque enfant, pour pouvoir l'entretenir, pour pouvoir l'épauler, qui va s'occuper de faire les devoirs avec des enfants, qui va s'occuper de gérer les... Bref, vous imaginez tout ce que ça peut entraîner. Du coup, on a monté un queren, je ne sais pas comment c'est en français, un fonds pour la famille. On s'est fixé, Bézard Hachem comme objectif, rapporté un million et demi de shekels, au moins, bien évidemment. Et donc, on s'engageait, vous pouvez, si vous voulez faire un don, vous vous entrez sur le site LiveRiser, L-I-V-E-R-A-I-S-E-R. C'est une recherche, vous avez tombé dessus. C'est le premier queren qui va monter, queren Mishpachat Yaakov. Et vous pouvez donner ce que vous voulez. Vous pouvez aussi rentrer, vous chercher dans les matrimim, Daan, Ari, il m'appelait Ari Moshe Daan, mais c'est pas grave, bon, ça, c'est pas la peine. Je vais atteindre de toute façon mon objectif, là n'est pas la question. Si vous voulez, en tout cas, faire une misa de chesed, si vous avez autour de vous des gens qui ont envie de faire une mitzvah de tzedakah, mais alors là, en plein mille, ça va être chaque sou qui va rentrer, à part les quelques frais de plateforme à gérer, chaque sou qui rentre, c'est vraiment une mitzvah terrible, extraordinaire, une aide, une famille, vraiment une famille, on le connaît parce qu'on a les enfants qui sont en parallèle, on a trois enfants qui sont dans les mêmes classes avec deux filles, bref, voilà. On commence tout de suite. ... Donc pour le chapitre, il y a le chapitre à 2ème a. Il y a l'article d'opricain de main avec 2 femmes avec lui. On commence à traduire directement, on parle de Il y avait quatre frères Ils étaient mariés, quatre femmes chacune différentes Il n'y avait pas d'ailleurs un parent entre chacun Il y avait maintenant un cinquième frère bien sûr Et les quatre ont fait un accident de voiture Ils sont tous partis Et maintenant on a quatre Yévamot Et maintenant on avait une grande fratrie Il y avait en fait huit frères, dix frères Imaginez maintenant, on a concrètement quatre Yévam potentiels Pour prendre les quatre femmes Qu'est-ce qu'on préfère faire ? Est-ce qu'on va dire là, la mitzvah c'est le grand frère Donc un grand frère va prendre les quatre Eh bien non, on va se les partager La Mishnah elle nous dit Si le grand frère veut les marier toutes Il a le droit parce que la mitzvah elle est Comme ce qu'on avait appris dans la mission précédente La priorité, on la donne aux grands frères Il y a une alaha quand même qui est déduite de notre Mishnah Que l'Ageman explique Qu'on a pris spécifiquement les quatre femmes Et pas plus, si possible Parce qu'en réalité, on parle que Vous savez qu'il y a chaque homme Il a le devoir d'être avec sa femme A un certain laps de temps Chacun selon ce qu'il travaille, sa profession Combien il a besoin de garder ses forces Mais chacun il a son devoir Pour l'étaler d'Hakramim C'est une fois par semaine Ouais, la Shabbat La Mishnah du coup, c'est la gamara qui explique Est-ce que c'est en vigueur ou pas aujourd'hui C'est une autre histoire Mais en tout cas, il y a une fois par semaine Le El Shabbat Or, il y a un grand tzahar Pour un homme comme pour une femme De ne pas avoir un rapport au moins une fois par mois C'est une grande souffrance Et du coup, la Mishnah, elle vient à me dire Écoute, jusqu'à quatre femmes Tu peux les prendre toi Si tu prends cinq Et que tu vas avoir la Mishnah une fois par semaine C'est vrai que chacune, elle va attendre 35 jours Ça fait plus d'un mois C'est une trop grande souffrance Alors, évite de le faire Laisse un peu pour les autres frères Que eux s'en occupent D'accord ? Il faut combler la femme Quand même à ne pas la laisser trop Même si Ok ? Voilà Ça c'était pour la première reprise de la Mishnah Donc, si en tout cas le grand frère Il veut les prendre les quatre Il a le droit Mishah yana sui lishtenashim Maintenant, autre cas Celui qui était marié avec deux femmes Vameth Et il est décédé La Mishnah m'enseigne Une évidence qu'on connaît depuis longtemps Biata au khalitsata Shalakhatmen Potaretsata Le fait d'avoir De prendre en femme Ou de faire la khalitsa À l'une d'entre elles Dispense l'autre sœur Parce que la De l'autre co-épouse D'accord ? Quelqu'un qui t'aimait avec deux femmes Tu fais le ibum avec Le ibum en la khalitsa Avec une seule Et dès que tu as fait le ibum Avec la khalitsa Tu dispenses l'autre Une notion super connue C'est de lui Il faudra construire Une maison de son frère Mais pas toutes les maisons de son frère C'est-à-dire Si il avait quatre maisons Si il avait quatre femmes Donc il ne prendra qu'une seule Quand c'est un seul frère Maintenant La Mishnah m'enseigne Imaginez que le frère Il avait deux femmes Mais que Il avait une qui était une femme Qui peut en théorie Partir ce Qui a son 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 arbre généalogique Très pure Très propre Il n'y a aucun problème Aucun interdit Elle peut se marier avec n'importe qui Elle peut se marier avec des Kohanim Elle n'est ni halalane Elle a eu un rapport avec une goya Avec un goy Ni rien du tout Elle peut Ouais Une femme très bien Et ni elle est divorcée aussi Parce qu'elle est divorcée Elle peut plus en rien qu'un Kohen Donc il y en avait une qui était Kshéra Et l'autre qui était Psoula La Mishnah m'a dit Ima ya kholets Kholets la psoula Si tu veux faire la khalitsa A faire la khalitsa Celle qui est de toute façon Invalidée Pour se marier avec un Kohen Et qui peut De toute façon Ne pas se marier avec Celle qui pourra pas se marier avec un Kohen Par contre Ima ya miyabe Mais si tu veux faire le iboom Et ma miyabe La kshara Tu feras bien sûr Le iboom avec la kshara J'explique un petit peu Que ce est la bichelle Elle est venue dire C'est une règle Que rabbi nous enseigne Que Ne jette pas les eaux De ton puits Dehors Parce que Tu en as trop Alors que d'autres En ont besoin Ne fais pas du gaspillage C'est le principe Et c'est en fait le principe Qui réussit de nouveau Il y a ici devant lui Deux femmes Une femme Avec qui Qui est de toute façon Divorcée Ou qui est de toute façon Une khalouta Qui de toute façon Elle ne pourra pas se marier Avec un Kohen Elle a un problème Pour qu'elle Elle est de toute façon Invalidée Pour se marier Un Kohen Maintenant tu vas faire La khalitsa Si tu vas faire la khalitsa Soit kham De faire la khalitsa A celle qui est de toute façon Invalidée au Kohen Comme ça tu vas faire Que l'autre L'autre Co-épouse Elle Elle sera une veuve Une veuve elle doit se marier Avec un Kohen Tant qu'elle n'a pas eu la khalitsa Le Kohen Pas le Kohen Le Kohen Il doit se marier Nécessairement Avec une femme vierge Et sur Ni une veuve Ni une divorcée Ni rien Un Kohen classique Il doit se marier Avec une veuve Mais pas avec une divorcée Et pas avec une divorcée Et pas avec une femme Qui a fait la khalitsa De ce fait Lorsqu'il a deux femmes Qui sont devant lui Celle à qui va faire la khalitsa Cette femme là Il la grille Elle ne pourra plus se marier Avec un Kohen La pauvre elle va être veuve Maintenant elle va être toute seule Peut-être qu'on va lui proposer Un super chidour Avec aussi un autre veuve Un Kohen Et il ne pourra plus se marier Parce qu'elle a fait la khalitsa La machine elle vient me dire Non si tu vas faire la khalitsa Fais elle rester à celle de toute façon A celle qui de toute façon Ne pourra pas se marier avec un Kohen Comme ça elle n'a rien à perdre Comme ça tu Évites les D'abîmer Du gâchis D'accord Par contre bien évidemment Si tu vas faire le i-boom Fais elle le i-boom sur celle Qui a le meilleur lichus Il n'y a aucun problème Ça t'es dans ton droit D'accord Donc en fait on a eu deux sujets Dans notre Mishnah L'histoire avec Quatre Yéva Mot Le grand frère Il peut les prendre toutes Pour lui Et aucun frère ne pourra prétendre A ce qu'il lui en reste Un petit peu pour lui Ça c'était un premier sujet Et à part ça Le fait que Le i-boom Ou la khalitsa De l'une dispense l'autre Mais c'est déjà Choisi la bonne Pour faire la khalitsa Ou pour faire le i-boom Pour faire la khalitsa C'est ce que je choisis Celle qui va de toute façon Ne pas être endommagée D'accord Un petit rappel de nouveau Par rapport à la campagne Le site LiveRiser Si ça vous intéresse Si vous voulez que je vous envoie Une Envoyez-moi un mail Si vous voulez recevoir L'adresse exacte Comme ça vous n'avez plus qu'à Remplir les données Si vous voulez quoi C'est vraiment Une grande occasion De tzedakah extraordinaire Et voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine De la tzedakah kolto C'est là